Liège-Guillemin, un dépôt pour les travaux du tram à l'école de l'Icadie. Et après ? Plus d'un demi-hectare bientôt disponible près de la gare à Liège, dans le quartier des Guillemin, que va devenir l'ancien terrain de l'école de l'Icadie qui fermera ses portes en 2021 à 2022. Les 150 élèves de cette école secondaire technique et professionnelle rue de Fragné vont rejoindre progressivement la rue Jonfoss. Le bâtiment est vétuste. Dans un premier temps, son parking servira provisoirement de dépôt pour la construction du tram. Mais après ? A proximité de la gare des Guillemin, ce terrain de l'Icadie appartient à la ville. Plus d'un demi-hectare, qui va susciter sans doute pas mal de convoitises de la part des promoteurs immobiliers. Interdit de stationner jusqu'à décembre 2021. Visiblement, les autorités ont prévu l'arge pour libérer l'accès au parking de l'école de l'Icadie dans le quartier des Guillemin, Christine de Freigne, échevines de l'urbanisme à Liège. On permet d'y entreposer du matériel, des câbles etc., pour permettre l'extension du chantier du tram dans le centre-ville. Et après ? Avec le parking, le terrain de l'école de l'Icadie constitue une belle parcelle de 5700 m². Que vont-ils devenir ? La durée des travaux du tram va peut-être permettre à la ville de dialoguer d'abord avec la SNCB, gros propriétaire foncier dans le quartier des Guillemin, avec qui la ville ne s'est jamais bien entendue. Un voisin avec lequel la ville a eu de nombreux conflits, notamment à propos de la Tour des Finances ou de la Pelouse devant la gare, un conflit qui a finalement nuit à l'aménagement cohérent du quartier de la gare. Les chevines espèrent renouer le dialogue. Il est temps de se parler entre pouvoirs publics pour voir la destination cohérente du quartier. De son côté, le porte-parole de la SNCB répond que la SNCB entend jouer un rôle d'aménageur urbain dans la valorisation immobilière de ses terrains et bâtiments, avec le développement d'un environnement de gare qui rend l'usage du train encore plus attractif, tout en intégrant la gare, comme un pôle essentiel, et intégré dans le quartier, et en lui permettant de jouer un rôle de colonne vertébrale de la mobilité. Dans cet esprit, un dialogue constructif existe avec la ville. Reste à voir si l'entente sera cordiale. Sinon, la ville ne manque pas d'idées précises les chevines. Plusieurs promoteurs se sont déjà montrés intéressés. Mais pour y faire quoi ? L'échevines y verraient bien du logement plutôt que des bureaux. Entre des projets qui pouvaient exister avant la crise du Covid et l'après-crise, peut-être que les besoins vont évoluer. On parle beaucoup de télétravail, de mobilité réadaptée aussi donc tout cela doit être pensé, et même repensé, et vous savez que la ville a besoin de logements de qualité. Cela fera partie de la réflexion. Pour l'aménagement de l'ancienne école de l'Icadie, le ville doit encore rédiger son appel à projet. À Liège, dans le quartier des Guillemins, que va devenir l'ancien terrain de l'école de l'Icadie qui fermera ses portes en 2021 à 2022 ? Les 150 élèves de cette école secondaire technique et professionnelle rue de Fragné vont rejoindre progressivement la rue Jonfosse. Le bâtiment est vétuste. Dans un premier temps, son parking servira provisoirement de dépôt pour la construction du tram. Mais après ? À proximité de la gare des Guillemins, ce terrain de l'Icadie appartient à la ville. Plus d'un demi-hectare, qui va susciter sans doute pas mal de convoitises de la part des promoteurs immobiliers. Plus d'un demi-hectare bientôt disponible près de la gare interdit de stationner jusqu'à décembre 2021. Visiblement, les autorités ont prévu l'âge pour libérer l'accès au parking de l'école de l'Icadie dans le quartier des Guillemins, Christine de Freigne, échevines de l'urbanisme à Liège. On permet d'y entreposer du matériel, des câbles etc. pour permettre l'extension du chantier du tram dans le centre-ville. Et après ? Avec le parking, le terrain de l'école de l'Icadie constitue une belle parcelle de 5700 m². Que vont-ils devenir ? La durée des travaux du tram va peut-être permettre à la ville de dialoguer d'abord avec la SNCB, gros propriétaire foncier dans le quartier des Guillemins, avec qui la ville ne s'est jamais bien entendue. Un voisin avec lequel la ville a eu de nombreux conflits, notamment à propos de la tour des finances ou de la pelouse devant la gare, un conflit qui a finalement nuit à l'aménagement cohérent du quartier de la gare. L'échevines espèrent renouer le dialogue. Il est temps de se parler entre pouvoirs publics pour voir la destination cohérente du quartier. De son côté, le porte-parole de la SNCB répond que la SNCB entend jouer un rôle d'aménageur urbain dans la valorisation immobilière de ses terrains et bâtiments, avec le développement d'un environnement de gare qui rend l'usage du train encore plus attractif, tout en intégrant la gare comme un pôle essentiel et intégré dans le quartier, et en lui permettant de jouer un rôle de colonne vertébrale de la mobilité. Dans cet esprit, un dialogue constructif existe avec la ville. Reste à voir si l'entente sera cordiale. Sinon, la ville ne manque pas d'idées précises l'échevines. Plusieurs promoteurs se sont déjà montrés intéressés. Mais pour y faire quoi ? L'échevines y verrait bien du logement plutôt que des bureaux. Entre des projets qui pouvaient exister avant la crise du Covid et l'après-crise, peut-être que les besoins vont évoluer. On parle beaucoup de télétravail, de mobilité réadaptée aussi donc tout cela doit être pensé, et même repensé, et vous savez que la ville a besoin de logements de qualité. Cela fera partie de la réflexion. Pour l'aménagement de l'ancienne école de l'Icadie, le ville doit encore rédiger son appel à projets. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada